Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la rubrique sportive. La sélection nationale féminine de football se retrouve à une marche d'une qualification historique pour la Coupe du Monde FIFA 2023. L'âge a vaincu en 3-0 de l'hôte mexicain hier soir. L'équipe nationale féminine nécessitera au moins sa donne nulle face à la Jamaïque. Mardi, lors de sa prochaine sortie au tournoi de la CONCACAF, qualificatif pour le Mondial et pour les Jeux Olympiques, Ouzlor Borgela, 14e, et Nérilia Mondesia, 67e, à chaque fois sur pénalty, ont inscrit les deux premiers buts. Charlie, jeudi 78e, d'un magnifique coufran, a célé la victoire du 11 national féminin au stade BBVA Bancomer. Battue par les Américaines, 0-3 en ouverture des éliminatoires du Mondial, les Renadiens se sont rêvés brutalement face aux Mexicaines. Les Américaines, qui ont étrié les Reggae Girls Jamaïcaines, ont composté leurs tickets pour la Coupe du Monde. A signaler que seuls les deux finalistes se qualifieront pour les Jeux. Foot transfert. L'attaquant international haïtien du Kenzenazan quitte l'USKV ou en métropole pour le CSKA Sofia, club de première division de la Bulgarie. La durée et le montant du contrat n'ont pas été révélés. Du Kenzenazan aura l'occasion de disputer les barrages de la Ligue. Europa, conférence avec le club vice-champion de Bulgarie en titre. L'attaquant de 28 a réussi à maintenir un Kéville-1 en Ligue 2 française cette saison. Il s'est illustré par 15 réalisations en 36 matchs, toutes compétitions confondues. Aston Villa s'offre un nouveau Brésilien après Douglas Luiz et Philippe Coutinho, le club des vilains, et engage le défenseur central Diego Carlos en provenance de Sevilla FC. Le joueur de 27 ans a versé des larmes lors de ses adieux au club andalou. Il a justifié son départ par sa volonté de relever un nouveau défi. Cristiano Ronaldo ne participera pas au match de pré-saison de Manchester United. Ce n'est pas dans la logique d'un départ, mais plutôt pour régler un problème familial. La Portugais ne se rendra pas en Australie et en Thaïlande après avoir bénéficié d'un congé supplémentaire. Il faut dire que CR7 est annoncé sur le départ de Man United cet été. De retour après son prêt peu concluant en Séville, Anthony Martial fait partie du groupe Manconi. Fin de carrière pour Jacques Wilshere, à l'âge de 30 ans, l'ancien milieu d'Arsenal a annoncé ce vendredi qu'il prenait sa retraite sportive. Après avoir quitté Arus, qu'il avait rejoint en février, il est annoncé comme nouveau coach de l'équipe de moins de 18 ans d'Arsenal. Formé justement à Arsenal, Jacques Wilshere était promis à un avenir radieux, mais une blessure à la cheville suivie d'une opération au genou a freiné sa progression au plus haut niveau. Il avait été international anglais 34 fois, marquant deux buts et prenant part à la Coupe du Monde 2014 et l'Euro 2016. En club autre Arsenal, Wilshere a joué à West Ham, à Bournemouth et à Raus au Danemark, sa dernière piche. Michel Platini et Joseph Blatter voient le bout du tunnel après six ans d'enquête et deux semaines de procès pour escroquerie en Suisse. Les deux anciens cadres de la FIFA, qui ont été bannis du football, ont été acquittés ce vendredi dans un dossier dans lequel ils encouraient cinq ans de prison et que le parquet avait requis mi-joint un an et huit mois de prison avec sursis. Blattera et Platini se réjouissent du verdict, rappelant qu'ils avaient été victimes d'une manipulation politico-judiciaire. Pour Platini, ces manœuvres visaient à l'écarté de la présidence de la FIFA. Le Français de 67 ans et le Suisse de 86 ans ont comparé pour avoir obtenu illégalement, au détriment de la FIFA, un paiement de 2 millions de francs suisses pour 8 millions d'euros en faveur de Michel Platini. Ce dernier avait travaillé comme conseiller de Seb Blattera lorsque le Suisse officiait comme président de la FIFA. Le tribunal de Belenzone ne trouve pas de matière à condamner les deux anciens partenaires. En tennis, nous connaissons l'affiche des finales en cinq plans de Rimbledon. Novak Djokovic et Nikkar Gers disputeront le titre dans le tableau masculin. Elena Ribakina et Onze Jaber en découderont pour le précieux sésame chez les dames. Le serbe Novak Djokovic a dominé le britannique Camon Nori en 4-7 ce vendredi en demi-finale 2-6-6-3, 1-6-2-6-4. Novak Djokovic tentera dimanche de remporter en septième Wimbledon dans sa carrière, un quatrième d'affilée face à Nikkar Gersa. L'Australien qui s'est qualifié pour la finale sans disputer l'ennemi suite au forfait de Rafael Nadal. Elena Ribakina sera la première Kazakh à atteindre une finale en tournoi de Ganshlem. Onze Jaber est la première tunisienne ou encore la première africaine qualifiée pour la finale de majeure. Elena Ribakina n'a laissé aucune chance à Simona Alep surclassée 6-3-6-3. Onze Jaber a battu jeudi en demi, Tatiana Maria 6-2-3-6-6-1. Une finale inédite donc à Wimbledon. Fin de la oubrique sportive.